Vive le Fé ! Vive le Fé ! Vive le Fé ! Vive le Fé ! Mouvez-vous ! Amain para que rien n'a ! Qu'est-ce que cela dénote ? Cela dit que qu'il a appréhendé l'ensemble de la situation socio-politique du pays. C'est pourquoi il est serré. Et qu'il a des réponses à des questions qui se posent aujourd'hui. Sinon, il allait faire de sa sérénité. Et les déclarations qu'il a faites ce jour étaient tellement importantes que chaque chapitre mérite plusieurs jours de débat. En parlant de la situation de notre pays, j'habite partout au monde. Lorsque l'on fait un coup d'État, le coup d'État se fait contre un gouvernement, contre un régime, contre un système. Donc, ceux qui sont dans ce système, qui l'ont incarné, ceux-là rendent des points. Mais ici, à Guinée, ce sont ceux-là qu'on voit aujourd'hui encore plus sereins qu'avant. quand ils vont dans les convocations de la prière, quand ils y vont, ils vont inquiets. Mais en ressentant, ils le ressentent avec les honneurs. C'est comme s'ils vont là-bas pour avoir une certaine option. ça, nous ne le comprenons pas. Et il a eu quelque chose d'essentiel. Lorsque le CNRD a pris le pouvoir ici, tout le monde a applaudi. tout le monde a été enthousiaste. Aujourd'hui, en moins de six mois, cet enthousiasme-là est retombé. C'est cela qui est grave. Et nous avons vu que, réellement, ce n'est pas ce qu'on avait nourri de se faire. Ce n'est pas ce qu'on a espéré de se faire. Ce n'est pas ce qu'on voulait de se faire. C'est toute autre chose que le CNRD va. Et c'est toute autre chose, c'est toute autre direction dans laquelle le CNRD se dirige. Voilà, en gros, ce que le président a dit. Et concernant son domicile, il a été vraiment espératif. Il a dit qu'il a acheté un terrain mur sur lequel il a construit et après l'art un architecte et quelqu'un un agent immobilier qui a l'habitude de construire des maisons. Après que le président de la République ait signé un décret, mais comment a-t-il fait pour signer le décret ? On lui avait proposé cinq sites où il peut construire sa maison. Là où il était, on lui avait même proposé d'avoir la commune d'aujourd'hui. Actuellement, c'est l'épouse du chapitre d'État, l'ancien chapitre d'État a partagé, il y a dit. Il a dit, on m'avait proposé de l'acheter là-bas. J'ai dit non, j'aimerais construire ma propre maison. Et on lui avait proposé cinq sites. Parmi les sites, c'est celui-là, là où il a construit sa maison de l'entreprise qu'il a pris. Et aujourd'hui, on lui demande qu'il a pris un bien de l'État alors que c'est un terrain nu. Il faut rappeler que les terrains nus appartiennent à la catégorie des biens qui sont dans le domaine guidé de l'État. Il y a le domaine public de l'État qui a ses biens et tels que des routes, tels que des aéroports, tels que des écoles, des hôpitaux, personne ne peut acheter la base. Mais s'agissant des biens qui se trouvent dans le domaine privé de l'État, tels que les terrains nus, on peut valablement les acheter après une juste et équitable évaluation. ce qui a été fait avec le terrain du président de l'État qui a été acheté et il a construit là-bas. Aujourd'hui, c'est vraiment regrettable que l'État dise que leur droit qui a été fait est de reprendre ce terrain. cela ne se voit jamais dans lequel n'être État sauf chez nous. Je vais vous dire de rappeler que dans les États voisins qui nous entourent, à Portivoire, Sénégal, au Mali, il y a l'État qui octroie des terrains et jamais on ne voit ce qu'il y a. Ici, aussi, chez nous, l'État a donné des terrains à beaucoup de personnes, plus de 10 000 personnes. maintenant, il y a le ministre du humanisme et des habitats qui a fait la proposition de donner des terrains, entre les terrains à des retraités guinéens. Voilà l'iniquité de la situation devant la guerre. Il y a deux fois deux mesures. On n'a des terrains à des guinéens et dans les conditions que nous connaissons, c'est l'État qui l'a. L'État donne aussi des terrains à tous les guinéens. On dit que non, l'autre État sous la présidence, une autre présidence qui avait donné ces terrains-là, ça, ce n'est pas valable. Mais ce que il donne aujourd'hui sous cet État que celui-là est valable. Alors, il faut en juger. Il faut en juger. Voilà comment cette situation-là est valable. On ne peut pas faire dans un État une deux fois deux mesures. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et le CNF et sur lequel on a défendu beaucoup d'espoir, voilà que nous, notre espoir est aujourd'hui issu. paradis et de se manquer aujourd'hui à Poudacou. Ce qui est absolument bizarre parce que c'est eux qui devaient se cacher. Mais aujourd'hui, ils sont corromes à la rue, ils sont pratiquement en campagne. On les voit partout, on les attend partout, alors qu'ils sont les responsables de la situation qui nous a menée là. Ce qui est assez exceptionnel. Pour les terrains, il ne l'a pas dit, mais c'est moi qui l'ajoute, Ouspar Gawad lui-même. Il dit le terrain où il habite, c'est ce vous-même qui a donné ça à son père. Cela signifie qu'il y a des des trois qui ont été faits, mais on ne peut pas accéder d'autant que certains décrets soient valables et que d'autres ne soient pas là. Parce que ce serait de deux fois, deux mesures. Tous les décrets des présidents de la République sont valables parce qu'il y a une quantité de l'État. Merci. L'évolution du CNRD. Le procès s'est constamment agrandi entre le CNRD et la population guinée. Pourquoi ? Parce que après avoir acclamé avec enthousiasme l'avènement du CNRD au pouvoir, on s'est rendu compte au fil du temps que le discours initial et les actes que posait le CNRD n'étaient pas en conformité. Les actions du CNRD s'éloignaient du discours initial et donc des aspirations des populations guinées. On a évoqué le cas de certains cassis qui sont en train de narguer les guinées. Et d'ailleurs, j'enchaînerai sur la vidéo qui circule depuis hier que beaucoup d'entre vous ont visionné. Alpha condé à Bouddhavi en train de fêter son anniversaire dans un faste absolu. Il ne se permettait même pas ça quand il était à Zekuturea. Alors qu'il était parti pour un mois pour tes soins, le voilà maintenant en train de faire la bamboula comme dirait l'autre qui se la foule douce. 84 ans fêtait dans un climat vraiment un environnement extraordinaire. Ça, c'est une insulte au peuple de Guinée. C'est ce genre de situation qui ont fait perdre disons la confiance vis-à-vis du CNRD. On a vu aussi la manière dont la récupération a été conduite, récupération du domaine de l'État. Et on entend aussi beaucoup d'autres choses. Comme on dit en Soussou, tu ne peux pas faire le procès d'un crime lorsque tu portes plusieurs cadans sur la tête. Voilà. C'est un peu ça. On en est arrivé là. Donc, confiance dans le nom. c'est mieux que cela et il ne faut pas avoir l'avenir à Pantopilvé. Parce que nous, quand nous nous sommes au tour de la clé sur le Tania, nous, quand nous conduire à Pantopilvé, nous sommes arrivés à la direction de Mazara, à la Nara, est-ce que nous nous sommes à Pantopilé? on va avoir manupé dans le film. C'est ça maintenant. Ce n'est même plus une affaire de on ne voit pas les choses de la même manière. Non, non. C'est devenu inquiétant. Je crois que le point fondamental de son discours, c'est ça. parce que il n'a moins que quelle que soit la bonne volonté des acteurs politiques, de la société civile, quelle que soit la patience des Guineens, il faut quand même quand on est dirigeant, écouter un peu les autres acteurs, être à l'écoute un peu des citoyens. Parce que sinon, même on n'a pas, tu seras en dévasage avec la réalité avec les Guineens. Donc, un point, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que ça peut pas être un point fondamental. Je crois que en dehors de ça, tout ça a été dit. Je vais donc rendre le micro au président de la science. Merci beaucoup. Je vais terminer la guillée de la transition. C'est les procédés et le CNRP. C'est bien vivre la nation de la transition. Ce n'est pas le CNRP qui doit définir la durée de la transition. La durée de la transition est déterminée par les forces vives et le CNRP. Voilà quelque chose, voilà, l'heure qu'il avait parlé lors de cette interdiction. Donc, nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour concernant les TDR, les Assises nationales. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a à dire et à redire là-dessus. s'agissant des TDR, des Assises, d'abord, le document qui est sorti ne sont pas encore sûrs de la provenance de ce document. Est-ce que c'est un document qui éname du CNRD, c'est-à-dire du pouvoir, ou bien c'est un document qui est sorti pour qu'il attaque un peu de terrain. Toujours est-il que s'agissant des Assises, nous avons la durée qui n'est pas bien précisée. En dehors de la durée, certains documents, moi, je l'ai parcouru, nous avons plusieurs périodes sur lesquelles portent vraiment ces acrimonies des peuples définis. Nous avons la première république, après cette première république, nous avons la gouvernance du président dans son affronté, après cette ci, nous avons connu la gouvernance du CNDD, avec deux périodes, la période de Galice et celle de Konaté. Et ensuite, la gouvernance du L.P. déjà avec le président Alpha Konaté. Aujourd'hui, on nous dit que les racis qui sont là vont porter sur la gouvernance du président Alpha Konaté, c'est-à-dire 2016-2021. la guerre. Pour quelle raison ? On ne coûte les autres périodes. Alors que c'est le point le plus important ici, c'est la période du secteur. C'est là où tout ce que le jouant dans ce pays a été conseillé. la fois dernière, j'étais avec un sage au village. Il m'a dit « Moi, ce que je regrette, c'est que je veux, je vais mourir sans connaître la vérité dans ce pays. » Sans connaître la vérité dans ce pays. Ce pays, depuis 58, on vit sur un gros maçon. Et jusqu'ici, c'est ce mensonge qui se rendrait. Est-ce que j'aurais la chance de voir réellement que ce pays a changé ? Je crois que ce message va régler le tout. Ce pays va reposer les mensonges. si on n'ira pas de maçon dans ce pays, on n'avassera jamais. Alors que nous sommes assis sur le long, nous sommes assis sur le bien. Nous avons l'exploitation de maçon. Nous sommes le premier pays avec les réserves qui viennent après nous est à la moitié des réserves de la Guinée. C'est l'Ostallie. Et là, dans ce que vous en avez à vous ou bien à vos parles, vous vous demandez est-ce que c'est l'art qu'on est là ? Tout ce que je crois c'est parce que là où ces produits eux qui sont là pour la poussière, pour recevoir la poussière, mais les produits, c'est-à-dire les revenus, les ressources vont ailleurs. Et au lieu de s'adire au développement du pays, ça va dans les poches des privés. C'est le seul pays où tu vois un fonctionnaire avec plus d'un milliard dans son compte, un milliard de francs guillers, vous savez ? Pardon, avec cent mille milliards plus que le francs guillers, ce qui est un milliard ? Mille milliards de francs guillers, vous savez mille milliards ce que cela représente ? Non, cela représente cinq millions de dollars. Quand on a cinq millions de dollars, on peut tout faire. Et c'est ce que certains membres ont dans notre pays. Nous avons ce pays où il y a depuis l'année dernière huit milliards de recettes de la conflit. Les gens ont détourné cinq milliards. C'est trois milliards qui sont ratés dans les casse-méliques. Ça, c'est quel pays ? Ça, c'est quel pays ? Non, on ne peut pas supporter ça. Et on me dit que les gens qui ont fait ça, ils doivent encore pourblier. C'est ça la réalité. Ceux qui ont fait ça, aucune écosse de tout le monde qui ont fait ça. C'est incroyable. Nous sommes dans tel pays. Non, réellement, il est difficile d'être guénéen. Lorsque nous nous sortons, nous allons dans des autres pays, à Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, ou bien en Europe, là, nous rencontrons nos amis. Ils nous demandent mais la guénéen, c'est pour ça. Nous ne savons que répondre. Nous avons contre. On a contre. On a le sentiment là, aujourd'hui. On a contre d'être guénéen. C'est ça. À cause du comportement de nos dirigeants. C'est ça. Donc, cette situation, nous passons que les assises qui sont programmées doivent nous permettre de poser les chadons pour renouer avec une guénéen qui va passer. Mais il faut expurger la guénéen de tous ces anciens démons. parce que tout ce qui est fait est fait pour ce qui est dans une facture au centre de l'administration c'est que tout le monde a sa part de l'amour. Il faudrait que cela s'arrête. On n'a jamais vu un pays aussi courant que ce pays. Il n'y a pas de pays aussi courant que la guénéen. Mais il n'y en a pas. Et il y a une situation ici. C'est-à-dire que la guénéen est tellement courant que pour nous parlons dans la rue l'argent qui est en public appartient à ceux qui gouvernent. C'est ça le sentiment que le guénéen a. Le guénéen de la rue a. Ils ne le savent pas et ne connaissent pas cette différence. Que l'argent de l'État c'est pour eux aussi c'est l'argent de tout le monde c'est l'argent de tout le monde. Non il n'a pas cette affaire. Il n'a pas la chance. Ils n'ont jamais pris. Pour eux c'est l'argent de ceux qui sont dans l'État ceux qui sont au pouvoir et ils le disent bien en ce soir. Ce soir oui. On le dit bien. mancaçant il n'est pas c'est là. Voilà l'argent mancaçant il n'est pas c'est dans l'équarters mancaçant il n'est pas c'est mon tentant de y'a un d'indépendance, c'est-à-dire un homme, ceux qui sont vieux aujourd'hui, ceux qui sont nés en 548 et qui sont vieux aujourd'hui, ils ont 63 ans. Il y a certains qui n'ont encore jamais travaillé, bien travaillé, c'est là. En 63 ans, regardez ce pays, on n'a pas une école d'université. Moi, j'ai fait, je le dis encore, que l'est la route de l'encar. Et regardez, les bâtiments que l'on a laissé, ce sont ces bâtiments encore qui sont dans le lycée. C'est ça. C'est ça ces bâtiments qui sont dans le lycée. Nous n'avons pas construit un lycée digne de ce nom. Lorsqu'une université digne de ce nom, lorsqu'on a voulu faire une université, on a transformé une école de police en une université. Et c'est là que l'université est la plus grande université de ce pays. Est-ce que ça s'est transformé ? C'est un pays où il n'y a pas de campus. Les étudiants n'ont pas de campus. Mais ça, c'est quelque chose. Non, disons-le, ça c'est quelque chose. Comment nous nous réfléchissons ? Comment nous nous réfléchissons ? Est-ce qu'on va laisser cette situation-là ? Non. On ne peut pas laisser cette situation-là, celle de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de route digne de ce nom. Regardez les routes. La fois dernière, j'ai regardé la télé dans le Katanga là-bas au Congo en trois ans. Il y a un gouvernement qui est venu. Quand il a déployé la panoplie de ce qu'il a fait en matière d'urbanisme et de construction de routes. J'ai failli pleurer pour mon pays. Et ceux qui, ceux qui, ceux qui, ceux qui empruntent, ceux qui sont, qui ont emprunté la route de Forcaria en cette année-ci, il y a une remarque extraordinaire. La route avait été, c'était vraiment, elle était petite, étroite, quand on a commencé la construction. Elle était très, très étroite. Ces derniers temps, quand même, on a commencé à l'élargir à partir de Mangata, tout un peu juste avant le domicile devra casser. Ceux qui connaissent Mangata. On a commencé à élargir. Vous avez vu, non ? Donc, voilà la situation de notre pays. Dans chaque facture, il y a, je vous ai dit tout à l'heure, la part de tout le monde. C'est ceux qui fait ça. On n'a pas de route. On n'a pas de route. On n'a pas de route. J'ai dit, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas d'école, on n'a pas de route. On n'a pas de plus tôt. En quelques années, on a commencé la rénovation de Donkart. Avant le deuxième mandat du président allemand, on a commencé la rénovation de Donkart. Et jusqu'à la prise de pouvoir, par l'armée, par le CNRDD, jusqu'à présent, celle-là, ce n'est pas encore acheté. Voilà ce genre de scandale. Dans aucun pays, un scandale ne peut rester comme ça. Et j'ai vu, quand vous allez à Coloma, le bâtiment des télécommunications, par exemple, le bâtiment des télécoms, c'est construit là-bas. Quand on quitte le rencontre de Vambéto, vous descendez dans le bâton pour remonter vers l'ambassade des États-Unis. À droite, il y a le bâtiment des télécoms. Ça fait combien d'années qu'on construit ce bâtiment ? On le construit et après, on le reconstruit. Oui, il est là. Non, attendez, voilà la guillée. Oui, voilà la guillée. Il n'y a pas, il n'y a pas pas. C'est l'énergie. Ce que nous avons mis dans Kaleta et Sofiti, ça peut nous poissonner, électrifier toute la guillée. Ce qu'on a mis dans Sofiti et Kaleta, ça peut électrifier toute la guillée. Et nous sommes là. On dit que ceux qui ont fait ça, non, ils peuvent rester tranquilles. Ils peuvent faire campagne. Ils peuvent faire campagne. Ils peuvent reconstruire leur parti. Donc faire campagne et vivre en plus et recommencer ce qu'ils ont déjà. Et... ont dit la vérité. On dit de quoi ? Non, soyons, soyons responsables. Soyons responsables. Je vous dis, soyez responsables. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Nous ne pouvons pas l'accepter. Jamais on ne l'acceptera. Je vous dis, jamais. Il y a trois choses. Les stages d'ici, les stages d'ici disent qu'il y a trois chauds dans la vie. Ils sont au-dessus de toutes les autres. La première chose, vous savez c'est quoi ? C'est l'éducation. Quand quelqu'un est éduqué, il est bien éduqué, il fait tout. Il peut tout faire. Quand quelqu'un est bien éduqué, il peut tout faire. L'éducation. Après l'éducation, il y a le pouvoir. Après. Après le pouvoir, il y a la possession. Je ne dis pas, il y a la possession. C'est-à-dire, ce qui possède. Il y a plusieurs fois une possession. Ce qui possède. Donc ce sont les trois choses qui sont au-dessus de toutes les autres. Et quand on a l'éducation, on peut tout faire. On peut tout. Parce que quand il veut avoir un pouvoir, et bien le le mener, le pouvoir politique, le pouvoir administratif, ou le pouvoir économique, il faut être, il faut avoir de l'instruction. C'est le premier, c'est le premier d'éducation. Et nous, en Guinée ici, on ne peut pas que la Guinée, le Guinée, et c'est l'instruction. C'est ça. Je pense que, si nous devons, nous avons une première rémunération dans ce pays, c'est celle de l'éducation. Il faut que nous n'avons pas n'y avait pas. Le reste, il y en a tellement. Si je me mets à citer tout ce que nous avons, on ne finira pas aujourd'hui. On va passer la journée ici. Tellement qu'il y en a tellement. Mais, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas accepter, on n'acceptera pas, que ceux qui ont mis le pays à terre, qu'ils puissent recommencer cette situation. Non, là, ce n'est pas possible. Non, ça, je veux dire. Je vais terminer mes propos par ça. Vous avez su que, aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, mais on va prendre le temps pour reparler de cette situation. Ça émerge tout le monde. Ça émerge tout le monde. Ça émerge tout le monde. Et on va l'expliquer. Il faut expliquer cette situation à nos parents. Attendez, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, là. Nos parents ne comprennent pas, hein. Attendez, attendez. L'homme de la rue croit que l'argent qui est là, c'est l'argent de la... Ce n'est pas l'argent de la population, c'est l'argent des responsables. Le pouvoir. Et le pouvoir qu'il peut eniser et en abuser. C'est ça. Et il y a quand même, c'est-à-dire, ah, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Le gouvernement politique, un profondeur qu'il faut faire. Là, vous les jeunes, surtout vous les journalistes, ne soyez plus complaisants. Il y a trop de complaisants d'aller moyen de notre vie. Nous sommes à la croisée des chemins et qu'aujourd'hui, si on rate ça, ça n'est fini. Ça n'est fini. Il ne faut pas que la petite commis vienne nous rater notre grande espèce. Voilà.